Samedi 24 juin 2023, Antoine Griezmann a partagé sur son compte Twitter le résultat de sa nouvelle folie capillaire. Le joueur de l'équipe de France prouve ainsi qu'il a envie de donner une humeur joyeuse à son été. Il est l'une des figures emblématiques de l'équipe de France de football. Antoine Griezmann est depuis des années l'un des piliers des Bleus. Pourtant, le 20 mars 2023, C.I.S.T. Kylian Mbappé qui a été nommé capitaine de l'équipe de France, après l'annonce du départ du Gaulioris, qui a décidé de prendre sa retraite internationale. Une décision qui a beaucoup étonné. Sur le compte Instagram officiel de l'équipe de France de football, les commentaires au sujet de la nomination de Kylian Mbappé ont été nombreux. Kylian est un moteur pour l'équipe mais Antoine est collectif. L'un comme l'autre mérite mais j'aurais choisi Griezmann en tant que capitaine. Surtout que le capitaine doit faire les conférences de presse.ce que Kylian a eu du mal à faire pendant la Coupe du Monde, vous oubliez trop vite ce qu'il a fait Griezmann toutes ces années, j'aurais plus mis Antoine Griezmann jusqu'à sa retraite internationale puis j'aurais nommé Mbappé évidemment car il est encore jeune et a le temps pour être capitaine, pouvait-on notamment lire. Trois jours plus tard, en conférence de presse, Kylian Mbappé avait évoqué le sort réservé à son collègue qui avait enregistré 117 sélections chez les Bleus au moment de la nomination du capitaine, lors du Mondial au Qatar, je ne m'attendais pas du tout à être capitaine au prochain rassemblement. Il était déçu, si est-il compréhensible ? Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais eu la même réaction. Si est-il peut être le joueur le plus important de l'ère des champs ? Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Antoine Griezmann garde le sourire samedi 24 juin 2023, alors que la France continue de progresser dans les phases qualificatives de l'Euro 2024. Antoine Griezmann a voulu en dire plus sur son moral. Celui qui aime innover en matière de look capillaire a une nouvelle fois créé la surprise. D'une part, le footballeur a la renommée internationale à couper ses cheveux peroxydés très courts. Sur cette chevelure d'un blond presque blanc, il a fait teindre des dessins faisant écho à des émojis. Le footballeur arbore ainsi un smiley jaune sur le haut du crâne, mais aussi une fleur et certainement d'autres dessins encore. Il a partagé le résultat sur son compte Twitter. De quoi montrer qu'il veut passer son été avec le sourire aux lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501